Amis et tenants de BLTV, bonjour et bienvenue dans la une des journaux de ce jour depuis le studio Robert Guillaume offert par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiable ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, quatrième rue après SOS en tutant quota pour l'université d'Abomekalavi Nous démarrons le tour dans nos kiosques avec Le Quotidien Maison, le Béninois libéré, qui met en manchette proposition par l'Union progressiste le renouveau d'une loi modificative et complétive du code électoral. Voilà qui oriente tout le monde vers la proposition du Bloc républicain. Pourquoi choisir de perdre son droit de parrainer en 2026 alors qu'il y a mieux à côté ? En deuxième de une de votre journal, communiquez du parti les démocrates relatifs à la sécurité des responsables du dit parti. La FCBE montre la voie à suivre. En troisième de une de votre journal, cinquième édition du recensement général de la population et de l'habitat, la liste des agents cartographes et celle d'assistants TIC retenus. En colonne de votre journal, conseil des ministres, l'intégralité du compte rendu de ce mercredi 14 février 2024 à la page 3. En oreille droite de votre journal, l'éminente journaliste Annick Ballet de l'ESOTB s'en est allé. Nous passons maintenant au quotidien, le matinal qui met en manchette prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du parti, les démocrates, une pure diversion. En deuxième de une de votre journal, conférence de presse du 8 février 2024 sur l'actualité nationale et internationale, l'intégralité des propos de Patrice Talon. Nous passons maintenant au quotidien matin libre qui met en manchette l'élection présidentielle au Bénin, le parrainage, une affaire de gros sous. En deuxième de une de votre journal, location immobilier, staff car au miroir à Boumé Kalavi dans la fièvre, les locataires dos au mur, les bailleurs font le plein de profits. Nous passons maintenant au quotidien d'Abarou qui met en manchette 8e édition de la fête annuelle de Yopaka à Kuwande. Les Natamba se donnent rendez-vous du 16 au 18 février à Ganic, Pérou. En deuxième de une de votre journal, Bénin, la journaliste Annick Ballet n'est plus. En troisième de une de votre journal, pour encourager les femmes cuisinières des continents scolaires de Niki, les conseillers communaux offrent 56 catons de savon. Nous passons maintenant au quotidien d'écritage info qui met en manchette microfinance dans l'UEMOA. hausse de 49,6 milliards de francs CFA de l'encours des dépôts collectés au troisième trimestre 2023. En deuxième de une de votre journal, célébration de Saint-Valentin en milieu université. Le SM Bénin entretient les étudiants sur un meilleur usage des réseaux sociaux. En troisième de une de votre journal, supposée tentative d'assassinat du responsable du parti Les Démocrates. Réaction du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léand Roumbédi. Le quotidien indépendant met en manchette tractation pour la révision de la Constitution. L'honorable Gérard Bénonchi dévoile l'unique article à modifier. En deuxième de une de votre journal, tentative désespérée de l'opposition à discréditer talons. Wilfrid Léand Roumbédi rafraîchit la mémoire aux Démocrates. Vous trouverez les détails de ce tactique à la page 8. Nous passons au quotidien l'événement du jour qui met en manchette projet d'assassinat des responsables du parti Les Démocrates. Léand Roumbédi, le gouvernement a beaucoup mieux à faire. En deuxième de une de votre journal décède la journaliste Annick Ballet. Une grande perte pour le monde des médias, regrette le président Vla Vonou. Le quotidien La Prime met en manchette canénois. Vla Vonou pleure la disparition du journaliste Annick Ballet. En deuxième de une de votre journal, conférence publique des experts en communication à l'Institut à l'Université d'Abomekalavi. Des réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère de la digitalisation. Le challenge met en manchette supposé plan d'assassinat des responsables de l'opposition au Bénin. Le gouvernement réagit et démonte les Démocrates. En deuxième de une de votre journal, exercice inter-armé et interministériel dénommé métropolis. Le maire de Cotonou avait dit et met les populations à l'abri de la panique. Lire le communiqué à cet effet à la page 2 de votre quotidien. Le quotidien Fraternité met en manchette. Deuil dans les médias, Annick Ballet, une icône de la presse, s'en est allée. Témoignage de Florent Kouaouzotti, ancien camarade de classe. En deuxième de une de votre journal, sécurité des acteurs politiques au Bénin. Les nez s'échauffe, l'indispensable quête de la paix. Les détails à la page 4 de votre article. L'économiste met en manchette Coupe d'Afrique des Nations, trois Béninois au cœur du succès de la canne ivoirienne. En deuxième de une de votre quotidien, activités économiques en Afrique de l'Ouest. Près de 14 millions d'unités de production informelle dans l'UE mois. Les détails à la page 11. Nous passons à la deuxième relecture du quotidien Nous passons maintenant à la deuxième relecture du quotidien Le Béninois libéré, qui placade en manchette Proposition par l'Union progressiste d'une loi modificative et complétive du code électoral. Voilà qui oriente tout le monde et la proposition du bloc républicain. Pourquoi choisit de perdre son droit de parrainé en 2026 alors qu'il y a mieux à côté ? En deuxième de une de votre journal, communiquez du parti Les Démocrates relatif à la sécurité des responsables du dit parti. La FCBE montre la voie à suivre. En troisième de une de votre journal, 5e élection du recensement général de la population et de l'habitat, la liste des agents cartographes et celle d'assistants TIC retenus. En colonne de votre journal, Conseil des ministres, l'intégralité du compte rendu du mercredi 14 sévrier 2004. Les détails à la page 3. Dans l'oreille droite de votre journal canénois, l'éminente journaliste Annick Ballet de l'ESOTB s'en est allé. Nous voici à la fin de la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt !